Les bornes automatiques d'achat de billets SNCF sont souvent utilisées par des usagers pressés, qui n'a pas râlé en retirant son titre de transport, sans parler d'une extraordinaire lenteur d'exécution des automates. Cette nouvelle borne alors ? Oui, ça va, c'est une borne. Elle fait ce qu'on lui demande. C'est plus rapide que d'habitude. D'habitude, ça rame un petit peu. Après, l'interface a un petit peu changé, donc il faut le temps un petit peu de s'y habituer. Mais sinon, c'est intuitif, donc c'est pas mal. Je viens de voir qu'elles étaient plus adaptées, puisqu'elles intègrent la carte voyageur, alors que sur les autres, elles ne l'intègrent pas, donc voilà. Mise en place il y a deux jours, le nouveau logiciel des bornes automatiques jaunes semble convenir aux clients. L'opération est plus simple, rapide, avec une ergonomie plus moderne. La transaction se fait en moins de deux minutes. Dans la région, les gardes au Rouen, Bernays, Évreux, Vernon et Ouassel sont équipés de ce nouveau logiciel. Quel est l'ordre des priorités pour la SNCF ? Le renouvellement des bornes ou la rapidité des trains qui y vont arriver à l'heure ? Les deux, monsieur, bien entendu. Il est très important d'offrir un service de qualité. Ça passe à la fois par une expérience client agréable, conviviale, et bien entendu, une production de qualité. 1 300 bornes sont renouvelées dans 460 sites de France pour un investissement de 25 millions d'euros. Merci. Merci.